C'est un plaisir de vous retrouver à cet autre numéro du Randoble de l'actualité de la semaine. MNZ à la technique, restez pour vous servir. Bonsoir et bienvenue. Les choses se précisent telles du côté de Niamey, c'est l'interrogation principale de la semaine de ce côté qui a été riche en rebondissements. Alors que la CDAO se dit enfin prête pour les hostilités militaires, les nouveaux hommes forts de Niamey, dans un communiqué largement diffusé sur les réseaux sociaux, ont sommé l'ambassadeur de France de quitter sous 38 heures le territoire nigérien. La France a tenu à minimiser ce communiqué argant que je cite « Les putistes n'ont aucune légitimité pour mettre leur ambassadeur hors de Niamey ». Samedi 19 août, les émissaires de la CDAO ont ouvert le bal diplomatique pour tenter d'emmener les soldats à la raison afin de rétablir l'ordre constitutionnel comme le veut Paris et ses alliés. Les hommes forts sont restés campés sur leur position. Dimanche soir, le leader du CNSP s'est exprimé à la télévision nationale. Le général Abdourham Tiammi a fermé la porte à tout retour en arrière. Dans plusieurs pays voisins, comme lointains, membres de la communauté ou non, des leaders visionnaires et des populations solidaires ont exprimé et expriment leur opposition à toute intervention qui ouvrirait une véritable boîte de pendants. Précisons pour terminer sur le Niger que le général Tiani a reçu jeudi les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Mali. Ils ont salué la signature d'ordonnance autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali à intervenir en territoire nigérien en cas d'agression. Au Tchad, les groupes rebelles FAC et CCMCR haussent le temps face au gouvernement de transition. Un représentant du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad et un autre du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, deux mouvements politico-militaires en conflit avec le gouvernement de Djamina ont haussé le temps quelques jours après des menaces proférées, le 20 août depuis l'extrême nord du pays par le président de transition, Mahamad Idris Debi. Les récentes déclarations des chefs des deux mouvements laissent prévoir une période de tension au nord du Tchad. Pour Mahamad Babeshi, secrétaire général exclusif du FAC, c'est l'attaque de trop. « Nous ne pourrons pas rester ainsi les bras croisés face à ces agressions », a-t-il affirmé tout en dénonçant la frappe aérienne qui a visé tout récemment leur base dans le sud libyen. Pour lui, ce n'est qu'une diversion pour détourner le regard du calendrier électoral alors qu'un référendum constitutionnel est prévu dans le pays le 17 décembre 2023. Au Gabon, les élections générales se sont tenues ce samedi 26 août. Pour la première fois dans l'histoire du pays, environ 847 000 électeurs ont été appelés aux urnes. Les Gabonais ont voté en même temps que la présidentielle, les législatives et les élections locales. Le président Alimbongo qui brique un troisième mandat a face à lui 13 candidats, dont Albert Ando-Ossa, derrière lequel se sont rangés les principaux partis de l'opposition. Rappelons que ces scrutins ont été émaillés par des dysfonctionnements d'ordre organisationnel. Avant la clôture de la campagne électorale, Albert Ando-Ossa, le principal challenger, a rassemblé ses partisans au rang point 1 à Yon, dans le sixième arrondissement à Libreville. Devant une foule diversifiée et très colorée, un leader a été particulièrement applaudi. Vincent Moulégui-Boukoso venit le message de soutien à Albert Ando-Ossa, adressé depuis la France par l'opposant Jean Ping, adversaire d'Alimbongo en 2016. Celui-ci a apporté son soutien sans rusev. Ando-Ossa est la principale révélation de cette campagne depuis qu'il a été désigné il y a une semaine seulement, candidat consensuel d'alternance 2023. Une union quasi obligatoire pour l'opposition radicale dans une élection à un seul tour. Professeur d'économie et ancien ministre d'Omar Bongo entre 2006 et 2008, Ando-Ossa soulève les foules et fait renaître l'espoir d'une alternance au sommet de l'État. Après le scrutin, place maintenant au résultat. Pour certains Gabonais frustrés par la détérioration des conditions de vie, cette élection marque la fin de la monarchie du clan Bongo sur le pays. En Inde, une institutrice hindoue ordonne à ses élèves de frapper un camarade musulman, apprendre à lécher ses camarades musulmans dès le plus jeune âge. Si cela paraît incroyable, dit comme cela, c'est bien ce que faisait une institutrice d'une école privée en Inde dans l'état de l'Utah Pradesh. Dans une vidéo devenue virale et qui provoque l'île d'une partie des Indiens, on voit cette professeure ordonnée à ses élèves de gifler un garçon de 7 ans ostensiblement parce qu'il s'est trompé en récitant cette table de multiplication. Le chef de la police locale confirmant que l'authenticité de la vidéo avait été vérifiée, a indiqué dans une vidéo sur les réseaux sociaux qu'il y aura des sanctions contre la professeure hindoue et que la famille du garçon avait porté plainte. Toujours en Inde, un pont ferroviaire en construction au-dessus d'un revin s'est effondré ce mercredi à Sagnray, dans l'est du pays. L'incident a tué au moins 17 ouvriers et de nombreuses personnes sont portées disparues, selon les autorités locales. En Estonie, la chef du gouvernement estonien dans l'embarras connaît pour être l'une des voix les plus radicales du camp occidental contre la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Kadja Kala s'est aujourd'hui confrontée à des appels à la démission de la part de l'opposition et des principaux médias estoniens. La raison ? Les liens commerciaux de son époux avec la Russie. Suite à ces révélations, la première ministre estonienne depuis 2021 a assuré sur Facebook que tout commerce avec la Russie devait cesser tant que la guerre d'agression contre l'Ukraine se poursuit. Elle a indiqué que la société de son mari aidait l'un de ses clients estonien en Russie conformément aux lois et aux sanctions imposées. En Espagne, le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a été suspendu provisoirement par la Fédération internationale de football, l'association FIFA. Peu après l'accusation d'avoir embrassé de force la joueuse Jenny Hermoso après la finale du Mondial dimanche, nous avons décidé aujourd'hui de suspendre provisoirement M. Luis Rubiales de toute activité liée au football au niveau national et international, a déclaré l'instance dirigeante du football mondial dans un communiqué ajoutant que la suspension durerait au moins 90 jours dans l'attente de l'avancée des procédures ouvertes contre l'Espagnol. Morte annoncée de Prigogine Le Pentagone a déclaré jeudi 24 août 2023 que les informations concernant l'utilisation d'un missile Sol-Air pour abattre l'avion d'Evgenin Prigogine étaient inexactes. Un rapport préliminaire des services de renseignement américains cités par des responsables sous couvert d'anonymat fait cependant état d'une explosion intentionnelle. En rappel, selon l'aviation civile russe, Prigogine, chef du groupe paramilitaire Wagner, et ayant mené la rébellion avortée contre l'état-major russe le mois dernier, figurait sur la liste des passagers d'un jet privé réliant Saint-Pétersbourg à Moscou, mercredi 23 août dans la région de Verre, à environ 180 km au nord-ouest de Moscou. Dans son ensemble, la communauté internationale estime qu'un assassinat commandité par le Kremlin est une hypothèse plus que probable. Le Kremlin, par la voix de Dimitri Peskov, le porte-parole du président russe, a démenti ce vendredi 25 août d'avoir ordonné l'assassinat d'Evkeni Prigogine. Fermons ce rendement par l'actualité à Johannesburg, en Afrique du Sud. En effet, les lampions se sont éteints sur le 15e sommet des BRICS, qui s'est tenu à Johannesburg du 22 au 24 août dernier. À l'issue de ce sommet étant médiatisé sur le continent, six nouveaux pays membres feront leur entrée à compter du 1er janvier 2024 au sein du groupe des pays émergents, comme l'a annoncé le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il s'agit de l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats d'Arabes Unis. C'est tout pour cette édition du Rendez-vous de l'actualité de la semaine. Retrouvons-nous la semaine prochaine, s'il plaît, adieu. D'ici là, Martinez ou mon vôtre. G&G Media, l'innovation à outrance.